Salut à toi, mon tout nouveau single, La Colère vient de sortir sur toutes les plateformes de streaming et à cette occasion, j'ai décidé de me prêter au jeu des questions-réponses. J'ai une petite liste de questions ici sur mon téléphone auxquelles je vais me faire un plaisir de répondre. Ce sont des questions autour de ce nouveau single, on va les découvrir ensemble et voir ce que ça donne. La première question est « Comment est venue l'idée de cette chanson ? » Cette chanson, je l'ai écrite il y a un an et demi, deux ans, je crois, j'ai commencé à l'écrire il y a un an et demi, deux ans. Cette chanson, le titre, c'est La Colère et en fait, c'est une chanson d'observation. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vu les artistes comme des observateurs de leur société, comme un petit peu des thermomètres de ce qui se passe autour d'eux. J'ai pu constater ça dans les écrivains, dans les auteurs, les poètes, les musiciens depuis plusieurs siècles. Cette chanson, c'est un petit peu ça si tu veux. La Colère, ce n'est pas une revendication personnelle, c'est un petit peu une observation de voir qu'il y a ce que j'appellerais des formes d'anomalies qu'on peut constater sur la planète et d'observer qu'à un moment, ça génère des frustrations, ça génère une colère qui monte et du coup, cette chanson finalement, c'est une observation de ces phénomènes. Deuxième question, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur le texte ? Ce texte, comme je te le disais, c'est une observation de la colère et de certaines anomalies et de choses que je peux observer. Au début, si tu veux, le texte dit que la colère qui gronde fait retentir le signal, qu'il est enfin temps de voir en arrière et de se souvenir d'où venaient nos grands-pères. Ça, si tu veux, c'est un petit peu un écho à la montée des nationalismes, des extrêmes droits qu'on a pu observer aux dernières élections en France et puis ça se passe aussi dans d'autres pays d'Europe malheureusement. Et de dire qu'il y a des gens à un moment qui se disent « Ok, moi je suis de tes nationalités, toi tu ne l'es pas, toi tu es un étranger, toi tu n'es pas d'ici » alors que la chanson dit « se souvenir d'où venaient nos grands-pères » et on le voit ne serait-ce que parmi notre classe politique ou dans les noms de famille, on voit qu'il y a des gens qui sont d'origine polonaise, qui sont d'origine italienne et qui à un moment se sont retrouvés aussi en situation d'immigration, de voyager, de changer de pays et de faire leur vie dans une société. Et donc voilà, ça c'est ce que nous dit le premier couplet de dire que finalement, ces personnes-là qui stigmatisent la personne à côté parce qu'elle n'aurait pas la même couleur de peau, l'origine ethnique, l'origine sociale ou de pays, elle oublie qu'elle-même, elle oublie qu'elle-même, elle vient de grands-parents qui se sont déplacés à un moment d'une génération suivante. Ensuite, dans le deuxième couplet, ça nous parle des voyageurs clandestins, tu sais ces personnes. Moi ça m'a toujours questionné ce truc-là, de se rendre compte, c'est quelque chose que j'ai du mal à imaginer, c'est-à-dire le niveau de détresse qu'il faut avoir pour se dire je vais m'engager sur une embarcation dont il y a de grandes chances qu'elle coule en traversant la Méditerranée par exemple, mais de dire je préfère finalement risquer la mort en sautant dans cette embarcation que de rester dans mon pays. Ça m'a toujours questionné ce truc-là, de voir qu'il y a des gens qui vont se cacher dans un camion, qui peut-être vont se faire écraser, qui vont voyager dans des conditions qui ne sont pas possibles, tout en sachant qu'ils peuvent y rester mais qui font quand même le choix en fait de cette dangerosité et en me disant mais ça veut dire que la situation en fait qu'il fuit est tellement insupportable qu'il préfère même envisager la mort. Alors, ce n'est pas un thème qui est très joyeux mais cette chanson comme je te dis c'est une observation en fait de ce qui se passe et ce deuxième couplet nous parle de ça. Le couplet 3 nous dit « La colère qui gronde au goût des lèvres fera des murmures, des cris de fièvre, elle punira un jour la dangereuse cécité dont font preuve les grands par nécessité. » Et ça c'est un petit peu de l'observation vraiment d'un clivage qu'il y a entre une certaine tranche de population qui contrôle le monde, on peut le dire, que ce soit à travers une classe politique ou une certaine forme qu'ils voudraient une élite culturelle ou commerciale et que donc il y a cette dangereuse cécité, c'est-à-dire le fait de faire semblant, de ne pas voir qu'il y a des gens qui souffrent, qu'il y a des gens qui galèrent, qu'il y a un clivage vraiment qui se crée et que quelque part cette colère, un jour les murmures, ça va peut-être devenir des cris, ça va peut-être s'amplifier et le dernier couplet nous dit que l'eau qui dort un jour pourrait bien se réveiller. C'est un petit peu à la fois une observation et puis aussi peut-être un signal d'alerte si je pouvais avoir cette prétention sur cette chanson. Question numéro 3, c'est quoi l'émotion qu'il y a derrière ce titre ? Alors en fait, si tu veux, l'idée, ce n'est pas une colère que je ressens, c'est vraiment une observation, c'est la colère que je ressens autour de moi, que je peux ressentir dans le monde, mais aussi de dire que si tu veux, cette colère, elle peut être aussi salvatrice. Ce n'est pas forcément une énergie destructrice en fait la colère. Souvent, c'est la colère, on dirait « tu es en colère » ou on voit ça comme quelque chose de négatif, mais en même temps, la colère, c'est des fois quelque chose qui permet de faire bouger les choses, de renverser une situation, de faire évoluer les choses ou d'exprimer un truc qui, quand on le dit tout bas, n'est pas entendu et que quand on le dit un petit peu plus fort, est entendu. Donc, c'est un petit peu ça, si tu veux, de dire que finalement, on pourrait toutes et tous en faire une énergie de cette colère, une énergie de transformation des choses pour des jours meilleurs. Question numéro 4. Juste avant de répondre à cette quatrième question, n'hésite pas, tu vas trouver des liens sous cette vidéo, tu vas trouver un lien sur l'écran de fin, n'hésite pas à cliquer dessus pour aller streamer la chanson, pour justement voir là ce que je suis en train d'expliquer, comment ça se traduit musicalement et puis si tu le fais assez rapidement, sache que ça aidera en fait au référencement de ce titre parce qu'il y a une petite prime à la nouveauté sur les plateformes de streaming. Donc, c'est important si tu veux voir ce que donne cette chanson, de le faire juste après la fin de cette vidéo. Question numéro 4. Est-ce que cette chanson est liée à ce qui se passe en France en ce moment ? Très bonne question. En fait, le truc, c'est que comme je te le disais en début de vidéo, moi, cette chanson, j'ai commencé à l'écrire, je te dis, il y a 18 mois facilement. Il faudrait que je regarde la date de dépôt, ça sème, mais ce n'est pas une chanson que j'ai écrite aujourd'hui dans l'actualité. Alors, oui, en effet, aujourd'hui, on observe en France de la colère qui monte. Il y a de plus en plus de manifestations. Mais cette chanson n'a pas été écrite comme un hymne, comme un truc qui aurait été fait là dans cette énergie aujourd'hui. Non, c'est plutôt quelque chose qui a été écrit avec beaucoup plus de recul et du coup, qui était peut-être un petit peu annonciatrice, mais dans les signaux que je pouvais observer il y a 18 mois. Alors, question numéro 5. Quelles ont été tes inspirations musicales pour ce titre ? Alors, cette chanson, j'ai commencé à l'écrire à la guitare électrique. Je me souviens très bien, j'avais ma guitare électrique, elle n'était pas branchée, mais j'avais une idée, si tu veux, du son qui pouvait être lié à l'énergie de cette chanson et à cette énergie de colère. Et donc, j'ai commencé à l'écrire comme ça à la guitare électrique avec une influence assez rock. Bon, voilà, ça fait partie quand même d'une de mes influences, la musique rock. Et en fait, mais pas seulement parce que, en fait, j'écoute aussi pas mal d'EDM, de musique électro, de la pop indé, enfin ces choses-là. Et j'avais vraiment envie, si tu veux, dans les arrangements musicaux de cette chanson, de faire un mélange de tout ça. Donc, on retrouve à la fin, par exemple, des grosses boîtes à rythme, avec des sons très électroniques, des grosses synthés analogiques. Mais on va retrouver aussi du violon, qui est plutôt un instrument classique à la base. Et du coup, ce qui m'intéresse dans cet instrument, c'est que c'est un instrument qui se rapproche beaucoup de la voix. Et la partition de violon, justement, elle a été écrite avec cette notion comme un cri de colère, quelque chose qu'on veut exprimer. Et puis après, derrière, il y a un gros bass-batt, il y a des grosses batteries. Tony, le batteur, il a sorti vraiment un beau kit vintage, avec des sons de tomes qui tapent bien fort. Et puis, il y a des lignes de basses bien appuyées. Donc, voilà pour les inspirations musicales de ce titre. Alors, question numéro 6, si tu veux me poser des questions d'ailleurs par rapport à ce titre qui n'aurait peut-être pas été sélectionné là, n'hésite pas à me les poser en commentaire, d'accord ? Et puis, je referai un live pour y répondre ou je t'y répondrai bien volontiers. Alors, question numéro 6, c'est comment se sont passées les sessions studio ? Alors, session studio, donc on a enregistré chez Seb qui a vraiment une manière de travailler que j'apprécie avec beaucoup de calme et en même temps beaucoup de recherches sur le son. Et vraiment, le parti pris qu'on a pris ensemble avec toute l'équipe, ça a été de prendre beaucoup de temps au départ sur le positionnement des micros. Tu sais bien souvent, des artistes enregistrent et se disent « bon, on verra ça au mixage ». Mais pour moi, c'est une erreur. En tout cas, ce n'est pas une manière que je trouve intéressante de travailler parce que ce que tu n'auras pas capté à la prise, tu ne pourras pas le rajouter au mixage. Si l'onde sonore n'est pas là, tu ne vas pas pouvoir rajouter cette âme-là. Donc, on a pris beaucoup de temps, on a pris plus d'une demi-journée dans le placement des micros, de la batterie notamment. Je te le disais, il y avait un kit vintage, on a utilisé aussi des micros vintage pour avoir vraiment un grain particulier sur la batterie. Mais dès les prises de son, on savait déjà qu'on voulait avoir ce type de son. tout en sachant qu'on allait mélanger ça aussi avec des sons de synthé analogique. Bon, après, j'ai la chance de bosser avec des super musiciens. Donc, si tu veux, en deux prises, c'était réglé par rapport aux prises de son. Et donc, on a pu se permettre du coup de dire, ok, maintenant, on a des prises de son qui marchent. On va refaire des enregistrements, mais là, on va vraiment donner plus de place à l'énergie, à l'intention, vraiment à l'âme du musicien, quitte à pas tout garder. Mais voilà, vraiment pour avoir cet esprit un petit peu live du coup dans la prise de son. Et puis ensuite, il a fallu que je fasse mes guitares. Les guitares, ça a été assez vite. Alors, pareil, guitare électrique. Donc, on a fait une prise à l'ampli. On n'a pas bossé en DI. Donc, une prise à l'ampli. Donc, il y a les lampes. Il faut attendre que ça chauffe. Toi, le son, il change. Donc voilà, pas mal de précautions autour du son. Et puis ensuite, voilà, prise de son, prise de son voix, prise de son violon. Ça s'est passé assez vite en une demi-journée à peine. Et donc voilà, une bonne expérience, bonne expérience d'enregistrement de studio pour ce titre. D'autant que c'était le tout premier titre de l'EP qu'on enregistrait. Donc, il y avait pas mal aussi de... Il fallait apprendre à se connaître aussi dans la collaboration avec Seb Lingesson. Question... Alors, avant dernière question, question numéro 7. En quoi ce titre pourrait être un nouveau tournant artistique pour toi ? Alors, ce titre, c'est le premier single d'un nouvel EP. C'est aussi le premier titre que je ressors officiellement depuis peut-être dix ans. Voilà, j'ai consacré énormément de temps au coaching vocal, à l'apprentissage, à le perfectionnement de cet art, à la création d'une école, à la création d'un centre de formation pour coach. Et donc voilà, j'avais fait des collaborations de la composition de bande originale pour des spectacles, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti officiellement des nouveaux titres. Donc déjà, la colère, ça annonce ça. Du coup, mon retour artistique. Et puis, ça annonce aussi le retour à la scène, puisque là, on bosse ardemment avec toute l'équipe pour retrouver la scène. Et donc, tu pourras surveiller l'actualité si tu veux venir nous voir en concert. Tu peux même indiquer d'ailleurs en commentaire si, je ne sais pas, il y a un endroit du monde, de la France, ta ville, un endroit où tu aurais envie qu'on vienne jouer en concert. Et puis, on verra si on peut caler ça dans une tournée. Dernière question qui nous dit, c'est quoi la suite de tes projets artistiques ? Alors, à la suite de la sortie de ce single, la colère, il va y avoir un clip. Il va y avoir un clip qui n'est pas encore enregistré à ce jour. Mais donc, le clip devrait sortir d'ici un mois ou deux maximum. Ensuite, tu auras l'occasion de découvrir un nouveau single qui, lui, a déjà été enregistré. Donc, il est prêt. Il devrait sortir au mois de mai-juin normalement. Et puis ensuite, on aura la sortie de l'EP au mois de septembre. Donc là, on aura quatre titres à découvrir, dont la colère et le prochain single. Et puis là, on est en train de booker des dates de planifier les premières dates de concert autour de ce projet. Voilà ce que je pouvais te dire sur la sortie de ce nouveau titre. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Alors, comme dit, si tu veux être tenu au courant des dates de concert, tu pourras cliquer sur un lien qui se trouve juste en dessous. Et puis moi, je t'invite maintenant à découvrir en musique ce single si tu ne l'as pas encore écouté. Voilà, en cliquant dans le lien qui s'affiche dans la description sous cette vidéo ou dans l'écran de fin qui va s'afficher à la fin. Tu vas être redirigé directement sur la plateforme de ton choix. Et je te laisse écouter ce titre et me faire un petit commentaire pour avoir ton retour. Là, ça m'intéresserait d'avoir ton feedback sur ce tout nouvel single. Je te dis à très bientôt dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao !